En 1947, la Palestine est le dernier morceau arabe de l'Empire Ottoman à être sous mandat. Ouais, et c'est moi qui m'occupe du mandat et je regrette fort. Ainsi, la même année, suite aux troubles qui sévissent le territoire, le Royaume-Uni la file à l'ONU. En Palestine, deux populations radicalement différentes se côtoient, les Arabes et les Juifs. Finalement, l'ONU décide de créer un pays avec 40% du territoire donné aux Arabes, le reste aux Juifs. L'URSS et les Etats-Unis sont plutôt satisfaits. Ouais, c'est pas mal, on a fait du bon boulot. Mais en réalité, c'est déjà la guerre entre les deux peuples. Cependant, les forces armées juives bien mieux équipées n'attendent qu'une chose, c'est que les Britanniques s'en aillent une bonne fois pour toutes pour pouvoir enfin se lancer dans une guerre. Le 14 mai 1948, les Britanniques quittent définitivement la Palestine. Bon, l'ONU a fait le partage, moi j'ai fait mon boulot, Palestine, tu es un pays indépendant désormais. Maintenant, j'ai le droit à un peu de repos. Le jour même, l'Etat d'Israël est proclamé par Ben Gurion sans prendre en compte l'existence d'un Etat arabe palestinien. Egypte, Syrie, Jordanie, Liban et Irak décident de déclarer la guerre à Israël. Israël, on te déclare la guerre ! Le problème, c'est que les pays arabes n'ont pas tous confiance entre eux. La Jordanie par exemple, est soupçonnée de vouloir récupérer des territoires à son compte plutôt que de soutenir la création d'un Etat palestinien. L'Egypte, elle, a vraiment envie d'utiliser ce conflit pour se présenter comme le chef des pays arabes. En même temps, face à cette ingérence, les Etats-Unis tentent de mettre en place un embargo sur la vente d'armes dans toute la région. On arrête de vendre des armes à ces pays, il faut calmer la situation. L'URSS voudra cependant venir en aide à Israël. Tchécoslovaquie, j'ai besoin de ton aide, il faudrait que tu files des armes à Israël de ma part. Mais il y a un embargo, je préfère que tu le fasses toi. D'accord, si tel est ton désir. Israël s'en sent bien, mais l'ONU intervient et réussit à mettre en place un cessez-le-feu. Arrêtez de vous battre, ce n'est pas comme ça qu'on avancera. J'ai une proposition à vous faire. On crée une union économique entre la Jordanie et Israël, on donne la Cisjordanie à la Jordanie, Jérusalem devient arabe et oula oula oula. Mais tu veux faire des cadeaux à la Jordanie ou quoi ? Ça n'arrange pas Israël, mais ça n'arrange pas non plus les autres pays arabes. Le comte Bernadotte, le médiateur envoyé de l'ONU sera fait assassiner par un groupe terroriste sioniste. Pendant la trêve imposée par l'ONU, les deux camps ont eu le temps de se réarmer. Israël, plus fort que jamais, réussit à envahir le Sinaïgyptien et à menacer la frontière jordanienne. Oula oula, tu vas trop loin Israël, tu as gagné, maintenant tu laisses l'Egypte et la Jordanie tranquille sinon j'interviens. Face à la menace britannique, Israël arrête la guerre, il a gagné, son pays est reconnu. C'est le début des médiations avec l'ONU et les pays arabes, les armistices sont signés. Grâce à cette guerre, Israël a réussi à récupérer encore plus de territoire pour les juifs. Les arabes qui étaient présents devront partir. On parle de l'exode palestinien qui concerne 700.000 personnes. La même année, Israël est reconnu par l'ONU en tant qu'État. Bienvenue à l'ONU Israël. Oh merci de me reconnaître, c'est gentil. Evidemment, les pays arabes contesteront cela. Entre 48 et 52, 700.000 Juifs débarquent en Israël. En 49 commence notamment l'opération tapis volant qui consiste à ramener tous les Juifs du Yémen vers Israël. Presque tous les Juifs d'Irak quitteront le pays pour Israël aussi. En 1950 est pourclamé la loi du retour qui garantit à tous Juifs le droit d'immigrer en Israël. Et le pays qui contient le plus de Juifs, eh bien c'est l'URSS. Mais ce dernier n'a pas spécialement envie que sa population juive quitte le pays pour Israël. Les relations entre les deux pays vont se dégrader et au début des années 50, Israël va commencer à se tourner vers les Etats-Unis comme allié potentiel. En 53, l'URSS rompt ses relations avec Israël suite à un attentat contre une délégation soviétique. L'attentat avait été mis en place par un groupe terroriste qui dénonçait le comportement antisémite du régime stalinien. Staline meurt la même année et les relations reprendront. Cette guerre israélo-arabe a permis à Israël d'affirmer son statut d'état indépendant. Maintenant, il est ennemi de tous ses voisins. Mais un autre conflit dans la région va lui permettre de se faire des amis. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501